C'est parti pour la campagne nationale de sensibilisation sur la planification familiale. Le thème retenu cette année, Moïtoun Nef, ou en français, attention aux grossesses rapprochées. La campagne se déroulera sur une période de dix mois, avec comme objectif de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Bintabagé. Une campagne nationale de planification familiale sur une période de dix mois, en lieu et place d'une ou de deux semaines. Une première au Sénégal. Le concept a été ainsi élaboré dans le but de relever le taux de prévalence contraceptive chez les femmes en union de 12 à 27% d'ici à 2015. Qu'il s'agira de conscientiser et d'informer encore plus les populations sur les risques des grossesses rapprochées. Nous avons de gros problèmes avec les grossesses rapprochées. Et ne serait-ce que ça devrait légitimer cette option fondamentale d'accélérer dans le sens d'une planification familiale à la portée de toutes nos populations. Jusqu'ici, beaucoup d'efforts ont été fournis, ajoute Awamari Kolsek, mais il se révèle insuffisant eu égard à la situation. C'est pourquoi, cette fois-ci, un accent particulier sera mis sur le renforcement de la communication au sein du couple, sur les effets secondaires et autres rumeurs et sur la vulgarisation de la position favorable de l'islam. Et comme si cela ne suffisait pas, les partenaires techniques et financiers, à l'image de l'UNFPA et de l'UES AID, ont dit leur engagement à accompagner la campagne. Notre gouvernement, à travers l'USAID, apporte une contribution de 400 millions de francs CFA à cet effort. Madame la ministre, je salue l'intérêt que vous avez attaché personnellement à cette question. Nous savons, vous et moi, que la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Sénégal relève de la plus haute priorité. La planification familiale est un droit humain fondamental, mais il reste dépourvu de signification, à moins que les hommes et les femmes, les jeunes, aient accès à l'information et au service de planification familiale de qualité, qui leur permettront d'exercer ce droit grâce notamment à une meilleure implication des communautés. Pour espérer relever le défi de la planification familiale, il faut l'implication de tous. La PF ne doit pas être considérée comme étant l'affaire exclusive de la femme, car au final, c'est toute la famille qui y gagne.